Musique Les amis, bonjour encore. On est toujours au salon Autocar, si je peux dire, à Lyon. Et j'ai le plaisir d'être avec Serge Moulin de GreenMod. Bonjour Serge. Bonjour. Donc vous êtes responsable... De l'activité Retrofit chez GreenMod. Très bien. Écoutez, enchanté. Merci de m'accorder un peu de temps. C'est très gentil votre part. Et je suis très content de pouvoir montrer la société GreenMod, l'activité. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots l'histoire de la société, le nombre de salariés et où est-ce que vous êtes basé ? Donc GreenMod a été fondé en 2010 par Stéphane Landos. La société est basée à Billefranche-sur-Saône, 30 km au nord de Lyon. Donc historiquement, GreenMod est un centre d'essai. Nous avons 4 cellules d'essai, 1 véhicule léger et 3 véhicules industriels. Nous pouvons tester les véhicules en condition réelle d'utilisation dans une enceinte climatique de moins 45 à plus 55 degrés. Très bien. Donc on voit quand même le degré de technicité. Et ce qui est très intéressant derrière, c'est qu'on a un bus, ou car, ou autocar, honnêtement, je me trompe toujours un petit peu sur la dénomination, GreenMod, donc que vous avez rétrofité. Alors peut-être qu'on peut juste le présenter. Qu'est-ce que vous avez fait sur ce bus, en fait ? Donc sur ce car, nous avons enlevé toute la partie moteur thermique. Donc on a enlevé le moteur, la boîte de vitesse et l'échappement, réservoir diesel, et on a remplacé ces composants par des composants électriques. Donc on a installé un moteur électrique, des batteries et des accessoires électriques. Ce qu'il faut toujours entraîner, toujours avoir un compresseur d'air, une pompe de direction assistée. Donc tous les composants qui étaient entraînés par le moteur diesel sont remplacés par des composants électriques. Effectivement, ça c'est quelque chose que je n'avais pas pris en compte sur un véhicule particulier. Et l'autre particularité, c'est qu'on n'a plus l'eau chaude du moteur diesel qui permet de faire le chauffage. Et donc la particularité de GreenMod, c'est qu'on transforme la climatisation en pompe à chaleur. Donc on la transforme, on ne la change pas. Parce que l'idée du rétrofit, c'est de garder un maximum du composant du véhicule initial et d'en changer un minimum, mais de garder toute la fonctionnalité du véhicule demandée par le client. Et donc comme GreenMod a développé ses propres cellules d'essai, les cellules d'essai sont de la conception GreenMod. Donc on a un bureau d'études mécanique, électricité, automatisme et système chez GreenMod. Donc on utilise les compétences de GreenMod pour faire la modification de ce véhicule-là. Très bien. Alors au niveau des batteries, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la capacité des batteries que vous avez mis dans ce bus ? Donc dans ce véhicule, l'idée, c'est un véhicule qui est un outil de travail pour le client, parce que c'est un car. Donc il a besoin d'avoir des composants fiables et validés et dédiés pour le véhicule industriel. Donc les composants ne sont que des composants qui sont prévus et déjà utilisés dans des véhicules industriels. aussi bien pour le moteur de traction que pour les composants, l'électrification des accessoires. Et aussi, et c'est vraiment une particularité de GreenMod, et aussi pour la batterie. Donc notre fournisseur pour les batteries, c'est Forcy Power. D'accord. Forcy Power, c'est une société française qui fabrique ses batteries vers Poitiers et qui fournit déjà des batteries à différents constructeurs, aussi bien sur le car, le camion, le train, le tramway, des bateaux et le train, j'ai déjà dit. Et qui fournit, par exemple, déjà Iveco. Les bus Iveco sont équipés de batteries Forcy Power. Et donc là, nous, nous avons aussi des batteries Forcy Power sur notre véhicule. D'accord. Vous savez, la technologie, c'est du NMC, je suppose ? C'est de la cellule NMC, et là, dans le cas, l'objectif, c'est de faire un car scolaire et donc on a 232 kWh de batterie embarquée. Oui, donc ça commence à faire un bon package de kWh qui permet de tenir la journée sans problème. Oui. La puissance, donc la puissance est du moteur électrique ? Donc le moteur électrique, c'est un moteur Siemens qui fait 230 kW parce qu'on n'a pas le droit de dépasser la puissance du moteur diesel initial. Absolument. Donc ça, vous pouvez, je pense, planifier d'homologuer l'année prochaine, c'est ça ? Voilà. Nous, l'idée, c'est que le véhicule, l'homologation démarre début du deuxième trimestre 2023 pour pouvoir livrer les premiers véhicules à partir du début du deuxième semestre 2023. Très bien. Donc pour résumer, pré-trofit du véhicule en électrique, l'attraction aussi évidemment électrique. Vous avez aussi le freinage régénératif, c'est ça ? Oui, bien sûr. Et donc là, il y a plusieurs possibilités. Quand on lèche l'accélérateur, on fait, comme sur le véhicule électrique, du frein électrique au lever de pied. Oui. Mais sur un quart, on a aussi le ralentisseur, donc le levier qui est vers le volant. Et donc quand on active ce levier qui avant dissipait de la chaleur, soit dans la boîte automatique, soit dans le Thelma, maintenant, on récupère. Non, toute cette commande va dans le moteur électrique. D'accord. Et le moteur électrique devient un frein électrique qui vient recharger les batteries pendant qu'on est en train de faire du frein. Très bien. Ce qui permet d'augmenter l'autonomie du véhicule. C'est assez classique, on va dire, mais vous l'appliquez, le véhicule électrique au autobus, au TACA. Et même si le chauffeur appuie sur la pidale de frein, il va générer du frein mécanique avec les plaquettes, mais il y a aussi une partie du frein qui sera généré en électrique en complément, même s'il vient qui appuyer sur la pédale de frein. D'accord, très bien. Donc on voit aussi l'intérêt, on sauvegarde aussi, on préserve les plaquettes, on préserve les freins du véhicule. Est-ce qu'on peut faire juste un petit tour sur le côté peut-être ? On ne verra pas les batteries parce qu'elles sont derrière. Non, mais l'idée c'est que tout est installé dans le compartiment là où il y avait le moteur avant et toutes les soutes restent libres. Donc on n'aimait pas de… les soutes restent disponibles pour l'exploitant. Donc nous, avec les 232 kWh, c'est transparent pour… C'est transparent. Je suppose que le moteur thermique, que ça prend une place du moteur thermique… Voilà, le moteur thermique est remplacé par les batteries et grosso modo, le moteur électrique prend la place de… une partie de la place de la boîte de vitesse. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On voit quand même qu'il y a, je suppose, un marché en développement très fort pour ce type de bus. Oui. Au niveau des transports, je pense, collectifs, peut-être aussi les bus scolaires, comme vous avez dit. Oui. Mais aussi peut-être les bus privés. Il reste à voir l'autonomie, mais quand il y a des taux d'émis à peu près pour ce… Donc là, avec 232 kWh, donc quand on parle d'autonomie, il faut toujours bien définir le périmètre. Là, l'autonomie, c'est entre 150 et 180 km d'autonomie avec 10% de réserve en fin de vie des batteries. Donc ça, c'est l'autonomie qu'on aura dans 10 ans, une fois que les batteries seront vieilles. Et en tenant compte de la thermique habitacle aussi. Et puis on imagine aussi le gain en termes d'entretien, puisqu'il y aura, j'imagine quand même moins d'entretien sur un bus électrique qu'un bus thermique avec l'évidence. Non, non. Là, l'entretien, par exemple, sur le moteur électrique, il faut graisser les paliers tous les 5 ans uniquement. D'accord. Donc ça doit être faisable. C'est faisable, oui. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour assez rapide du bus et de GreenMod pour la partie rétrofit. J'espère bientôt pouvoir aller plus loin pour vous présenter GreenMod avec d'autres activités. Mais ça, on verra ça probablement dans une autre vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se dit à très bientôt sur Etécasas. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501